Alors le fait que ça soit une femme, on peut le déterminer ici en prenant des mesures sur les eaux du bassin. Au pied de la collégiale Saint-Martin de Colmar, un chantier pas comme les autres. Une équipe d'une dizaine d'archéo-anthropologues de l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, creuse le sol pour exhumer des ossements humains. La fouille est motivée par le projet de réaménagement de la place de la cathédrale. Et donc en amont des travaux projetés, on réalise des fouilles afin de préserver les vestiges archéologiques qui risqueraient d'être détruits par les travaux. Tout ceci n'est donc pas une scène de crime. Il s'agit plutôt de faire parler un ancien cimetière oublié. Mais pour quelles raisons exactement ? C'est l'ancien cimetière de la ville qui s'est développé autour de cette collégiale, mais qui n'a pas toujours été une collégiale aussi importante. Mais déjà depuis le XIIe siècle, il y a un édifice et déjà un cimetière paroissial. C'est vraiment la naissance de la ville de Colmar et puis ses habitants qui ont été inhumés autour de cette église. Quel est l'intérêt historique d'essayer de faire parler ces squelettes ? On sait que c'est un cimetière depuis longtemps, qui a fonctionné durant plusieurs siècles. Et puis là concrètement, on a le détail de la vie de ce cimetière. On va s'intéresser un petit peu aux personnes et on va essayer de comprendre déjà leurs conditions de vie, mais aussi des choses toutes simples, leur stature, ils étaient grands, ils étaient petits, et puis voir aussi leurs problèmes, est-ce qu'ils ont eu des maladies un peu particulières qu'on va pouvoir déceler à partir des squelettes. Ce travail archéologique va venir compléter d'autres approches historiques pour faire renaître l'histoire. Le cimetière, on a énormément de documents d'archives qu'il va falloir aller chercher aux archives municipales ou départementales. Et ensuite, les données d'archives, on va pouvoir les croiser avec les données qu'on aura recueillies lors des feuilles. Ces squelettes nous parlent. Ils nous racontent comment au Moyen-Âge étaient ensevelis les morts. On sait que là, les gens sont baptisés et on va le voir aussi sur des très très jeunes enfants, puisqu'on va aussi se confronter à des événements de la vie qui ne sont pas simples. Par exemple, peut-être des très jeunes enfants qui sont morts très tôt après la naissance. Alors ça va permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, un cimetière chrétien justement, comme vous l'avez dit, durant le Moyen-Âge, et comment on gère, comment on traite ce moment de la vie qui n'est pas simple, qui est le décès. Alors il y a des coutumes, des pratiques, des habitudes, des attentions, et on va regarder tout ça. Après cette première phase de fouille, il faudra attendre deux ans de travail en laboratoire pour que ces centaines de squelettes révèlent leurs secrets.